Salut à tous, c'est Tensi, et bienvenue sur World Game Info, où nous vous présente les news, les actifs, imprimobiles et high tech dans le monde des jeux vidéo. Elle affiche aujourd'hui une game party, le football, de la fantaisie, de l'horreur, un champ de bataille, le retour du surnaturel, et une guerre de classe. Bon, pour commencer le World Game Info du mois de mars 2015, passons aux news. Arrivé jusqu'au bout du plateau en jouant à des mini-joue infamie, jusqu'à 5 joueurs à Mario Party 10, qui prend suite de Mario Party 9. Jouez-y avec les amis, bon, il paraît même qu'il y a un mode où pourrait incarner le roi des Koopas, Bowser. Mais je ne spoile pas plus, disponible le 20 mars 2015 sur la plateforme Wii U. Square Enix sort leur nouveau jeu de rôle Final Fantasy Type 0, incarné des membres de la classe 0, issus d'une école militaire d'élite. L'ennemi, selon le tigre blanc, apparut soudainement dans le ciel, frappant le territoire de Ruben par surprise. L'empire militaire sont donc obligés d'ouvrir les hostilités. L'oiseau verminant surgit des flammes qui consument Ruben, défiant l'empire. Le pouvoir du son de cristal leur accordait la maîtrise de la magie, le pouvoir d'invoquer et posséder des armes de haute technologie. Le jeu est disponible sur PESCAT, aussi le 20 mars 2015. Level 5 Level 5 nous dévoile un célèbre jeu de football en RPG. En deux versions différentes, Inazimale Even Go, Brasier et Tonnerre, qui sont la suite directe d'Inazimale Even Go, Ombre et Lumière. Personnalisez votre équipe, augmentez le niveau de vos joueurs, favoris et personnalisez leurs propres super techniques. Suivez les aventures d'Arian Sherwin en voyageant à travers le temps, pour le rétablir, bien sûr en jouant au football. Sauvez l'avenir du football, avec de nouvelles équipes de Rayman, disponible le 27 mars 2015 sur Nintendo 3DS. Sous-titrage ST' 501 Capcom nous dévoile son nouveau Resident Evil, les volets révélations, le premier est sorti le 25 février 2015. L'histoire est simple, K. Redfield assiste tranquillement à une soirée organisée par l'organisme humanitaire, Terslave. Le monde des humains armés d'attaque les invite et les enlève, elle et Moira Burton, la fille du Barry Burton. C'est la première fois que Capcom fonde les jeux Resident Evil épisodiques. Le second volet sort le 4 mars 2015, le troisième le 11 mars 2015 et le quatrième le 18 mars 2015. Ils sont tous disponibles sur PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360 et Xbox One. Annoncée en octobre 2014, Esling Haft nous dévoile leur tout nouveau champ de bataille, Battlefield Hardline. En mode campagne, l'histoire se déroule principalement à Los Angeles autour de Nick Mondanza, un inspecteur de police dont le passé est assez troublé et inspiré des séries policières. Battlefield Hardline, contrairement à ses prédécesseurs, il prend une toute nouvelle tournée. Le jeu détourne complètement de l'arme et des conflits militaires pour s'intéresser à la lutte opposant à la force des polices et les malfaiteurs. Le joueur pourra intégrer soit le camp des forces policières, soit le camp des fugitifs. Plusieurs modes seront disponibles. Le jeu est disponible le 19 mars 2015. Désormais, on va parler des actualités des jeux vidéo. En commençant par l'épisode 2 de Liffy Strong. Liffy Strong, Oof of Time. Avec l'histoire de Maxine, la jeune fille qui s'aperçoit de ses pouvoirs surnaturels, où elle fait une enquête avec sa meilleure amie sur la mort de Rachel Amber, une autre de leurs meilleures amies. Je vous dirai plus de détails lorsque tous les épisodes seront sortis. Un second épisode sort normalement en mars 2015, mais il risque de prendre quelques petits retards. Bon, pour cette première actue, nous allons parler de FIFA 15 et sa nouvelle mise à jour. C'est pour ça que j'ai invité sur World Game Info, nos subs que vous connaissez sûrement tous. Alors, la nouvelle mise à jour a été vraiment une dope d'e-hay parce qu'ils nous ont vraiment fulé. En fait, ils ont acclu une fleur chatte de prix qui n'avait rien à faire dans le FIFA parce qu'on ne peut plus avoir des crédits. Donc, plus pouvoir s'acheter Ronaldo et tout ça. Juste acheter des joueurs bas prix, donc c'est pas très intéressant. Donc, la mise à jour était juste une mise à jour qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ils auraient du mieux dû se coucher, surtout travailler sur leurs serveurs qui sont vraiment pas au top. Ils sont au top sur les jeux comme Battlefield et tout ça, mais sur FIFA, ils sont vraiment pas au top. Ils n'ont juste à gérer deux joueurs et pas 64 comme dans Battlefield. Et c'est ce que je ne comprends pas, qu'ils n'auraient pas un minimum de serveurs qui ne l'actent pas et qui soient assez bien sur les jeux. Merci de nous suivre, nous étions ravis de t'entendre. Bon, on se retrouve tout de suite pour les applis mobiles. Le meilleur jeu Android développé par Supercell, sorti le 7 novembre 2013. Clash of Camp, le fameux jeu de stratégie en temps réel. Le but du jeu est simple, c'est de construire et développer un village fortifié. Former des unités de combat et d'attaquer les villages des autres joueurs. Vous pouvez l'obtenir par Play Store ou App Store. Vous accrochez facilement l'univers du jeu. Je vous le conseille vivement. Vivement ! Musique 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 Et pour la partie high tech, nous allons parler de Star Wars. Steam, Steam prévoit de sortir une console au mois de novembre 2015. Appelée la Steam Machine qui accompagne la Steam Controller, une manette. Le Steam Link, un appareil branché à la télévision conçue pour tirer parti des avantages du PC. Steam Machine, il fait la même caboside que la Steam Link en vous proposant plus de 1000 jeux disponibles en natif sur SteamOS. Et la Steam Vert, un casque en réalité virtuelle en 360 degrés. Jouer avec vos jeux favoris dans une toute nouvelle dimension. On pourra vous dire plus de détails sur cette actu high tech le mois de novembre. Musique Musique Bon, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain WorldGamer 4 pour vous présenter les actualités du mois d'avril 2015. Suivez-moi par Twitter, arroba, TomCivic. Et bon, sous ce, ciao pour de nouveaux infos. Sous-titrage ST' 501